Chers amis, c'est une princesse célébrissime qui va se trouver sous le feu de nos projecteurs aujourd'hui. Si je vous dis qu'avant d'épouser son prince, notre héroïne avait une vie plutôt pourrie et une fâcheuse tendance à perdre ses chaussures, je parle bien évidemment de la douce Cendrillon. Si une image tenace de gentillesse n'aime la jeune fille, saviez-vous qu'il existe des versions plus anciennes, beaucoup plus trash, où Cendrillon est loin, très loin d'être innocente ? Si vous voulez en savoir plus sur le cas Cendrillon, suivez-moi. L'histoire de Cendrillon, qui ne s'appelle pas toujours Cendrillon d'ailleurs, est l'un des contes les plus universels et les plus intemporels qui puissent exister. C'est bien le texte de Charles Perrault, Cendrillon, la petite pantoufle de verre, publié dans le recueil Histoire ou Conte du Temps Passé, qui inspire le dessin animé Disney canonique de 1950. Mais il n'y a pas que les studios Disney qui utilisent le conte de ce bon vieux Charles, car entre 1898 et 2005, on recense pas moins de 38 adaptations qui suivent le scénario de notre compteur. Cette prédominance du conte de Perrault comme base pour les adaptations peut paraître étonnante au premier abord quand on sait qu'il existe des centaines et des centaines de variantes. Marianne Ralph Cocht, qui est une folkloriste anglaise pionnière dans l'étude de la structure du conte Cendrillon, recense en 1893 pas moins de 345 versions, quand sa consoeur suédoise, Anna Birgitta Root, en présente deux fois plus en 1951. Autant vous dire qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce conte-là. Pour vous faire court, la version de Perrault, c'est celle que nous connaissons tous, avec Marraine la Bonne Fée, le carrosse changé en citrouille, la pantoufle de verre, la limite de minuit, et surtout, le pardon de Cendrillon envers sa marâtre et ses belles-sœurs. Notez-le bien, c'est important pour la suite. C'est cette trame que va assez fidèlement suivre Disney. La version qui arrive en seconde position en termes d'adaptation, c'est celle des frères Grimm, évidemment. Elle est moins connue que la variante Perrault, mais elle se retrouve quand même dans quelques adaptations de renom, dont la comédie musicale, puis le long métrage Into the Woods. Dans cette histoire-là, point de Marraine la Bonne Fée et de citrouille changé en carrosse, c'est la défunte mère de Cendrillon qui lui prodigue de magnifiques toilettes pour se rendre au bal, et cette intervention magique se fait grâce à un arbre qui a poussé à partir d'une branche ramenée de voyage par le père de Cendrillon. On voit un embryon de référence à ce point-là dans le Disney de 2015, mais ce n'est ni exploité ni développé dans la suite du film. La version Grimm, c'est aussi celle où la marâtre demande à Cendrillon de trier des lentilles si elle veut se rendre bal, mais c'est surtout celle où les belles-sœurs ont la merveilleuse idée de se mutiler les pieds dans l'espoir de les faire rentrer dans la pantouche. Alors on retient principalement ces deux versions-là, Grimm et Perrault, mais sachez qu'il en existe beaucoup, beaucoup d'autres. Le passage des cendres au trône est un conte type omniprésent dans presque toutes les cultures. On peut très facilement remonter jusqu'à l'Antiquité grecque avec Strabon qui nous raconte l'histoire de Rodope, une esclave grecque dont un aigle vole la chaussure et va la laisser tomber devant un pharaon qui à partir de ce moment-là n'aura de cesse de retrouver la jeune fille à qui appartient ce soulier pour l'épouser. Cette histoire est consignée par écrit pour la première fois en Chine au IXe siècle avant Jésus-Christ et de fait il existe beaucoup de versions asiatiques. Côté français, outre Perrault, on a Finette Cendron de Madame de Noir ou l'histoire de la princesse Rosette par Madame de Ségur. Et il est important de noter qu'il existe beaucoup de variantes avec une cendrillon masculine, donc un homme à la place de cendrillon, dont une particulièrement célèbre dans le folklore norvégien. Une des versions les plus intéressantes n'est autre que la Gata Senerentola, autrement dit la chatte des cendres, de l'auteur italien Giambattista Basil. Alors la légende littéraire veut que ce texte-là ait inspiré celui de Perrault, sauf qu'au moment où Perrault a écrit Cendrillon, la Senerentola n'avait pas encore été traduite et ne circulait que dans un patouin napolitain. Selon certains biographes, il est fort peu probable que Perrault ait pu lire cette langue-là. Mais bref, ce qui est particulièrement intéressant avec le conte italien, outre le fait qu'il constitue la première version occidentale imprimée, c'est que son héroïne, Zezola, charmant prénom, est une meurtrière. Après la mort de sa mère, son père se remarie et le moins que l'on puisse dire, c'est que la petite Zezola n'apprécie pas vraiment sa belle-mère. Elle va aller se plaindre à sa gouvernante en lui disant qu'elle aurait carrément préféré que ce soit elle que son père épouse et l'idée va plutôt séduire la gouvernante qui va conseiller à la petite fille de briser la nuque de sa belle-mère en refermant très violemment un coffre à vêtements sur sa tête. Une fois le méfait accompli et la première belle-mère écartée, Zezola va conseiller à son père de se marier avec la gouvernante qui va s'avérer être dix fois pire que la première belle-mère et qui va rendre la vie impossible à la petite Zezola avec l'aide de ses six horribles filles. On revient ensuite au déroulement classique de l'histoire. C'est une des seules versions où le personnage qui correspond à Cendrillon commet une faute grave, n'est pas innocente et on va alors lire ses mésaventures comme une expiation, comme une punition méritée et on va voir dans le dénouement une forme de rédemption. Le conte de Perrault demeure somme toute assez soft même si Cendrillon est un peu bousculé. La plupart des autres variantes n'épargnent pas au lecteur une forme de violence assez crue. Into the Woods va tourner à la dirigeant cette scène d'amputation avec le fameux morceau Careful Maito, entendez, attention mon doigt de pied, ce qui atténue un petit peu l'horreur de la scène. Mais quand on lit le conte des frères Grimm, imaginez la mère qui coupe tantôt un doigt de pied, tantôt un talon à ses filles, c'est quand même assez choquant. Et comme si ça ne suffisait pas, à la fin du même conte, les deux sœurs se font picorer les yeux par des oiseaux jusqu'à avoir les yeux crevés. Elles n'obtiennent donc pas le pardon de Cendrillon et sont punies pour leur méfait. C'est important de le souligner parce que ce point de la justice est plutôt épineux. On a beaucoup reproché à Perrault de récompenser les méchants avec le pardon de Cendrillon et la gentillesse dont elle fait preuve à la fin en trouvant de bons partis à ses sœurs pour qu'elle puisse se marier. Un conte où les méchants sont en revanche plutôt bien punis, c'est la version vietnamienne écrite par Dotan qui s'intitule les deux sœurs Tamekhan. L'histoire demeure à peu près la même que Cendrillon, si ce n'est qu'elle est transposée dans un univers vietnamien et que donc les références culturelles sont différentes. A la fin, la sœur maltraitée qui accède au trône punit sa méchante sœur en la faisant bouillir jusqu'à ce qu'elle meurt. Après quoi, elle va conserver le corps dans une jarre en lui appliquant les mêmes procédés de salaison que pour la viande séchée et va la donner à manger à sa mère jusqu'à ce que celle-ci découvre au fond de la jarre la tête de sa fille et meurt. De dégoût, de désespoir et de tout ce que vous pouvez imaginer dans cette situation-là. On comprend un peu mieux pourquoi Disney s'est quand même cantonné à la version de Perrault. Perrault qui, dans son texte, enlève de la violence pour ajouter une bonne dose de magie. C'est à lui que l'on doit l'invention de Marraine la Bonne Fée, de la citrouille changée en carrosse, des douze coups de minuit et surtout de la pantoufle de verre. Notez que si dans toutes les versions il est question d'une chaussure, on ne précise jamais sa matière à part chez Perrault. Cette pantoufle de verre va être l'objet d'une jolie controverse littéraire. On a en effet longtemps cru qu'il s'agissait d'une pantoufle de verre, autrement dit faite à partir de fourrures d'écureuils. Et ça c'est la faute à Balzac. Alors vous allez me dire qu'est-ce que Balzac vient faire dans cette histoire ? Et bien il se trouve qu'en bonne hauteur réaliste qu'il était, il a décrété que cette pantoufle ne pouvait pas être faite de verre parce que le verre c'est fragile, que Cendrillon n'aurait pas pu marcher dessus sans les briser. Il a donc supputé que le verre était devenu du verre suite à une erreur de transcription sans se donner la peine d'aller vérifier dans la version de 1697. Émile Littré, le lexicographe, va reprendre cette information dans son dictionnaire de la langue française sans non plus chercher à vérifier et va participer à propager cette méprise. Car en effet, si l'argument est logique, il est tout simplement faux. Charles Perrault a mis en scène une pantoufle de verre et ne se casse pas parce que c'est magique, point. Bon, quoi qu'il en soit, qu'elle soit faite de verre de verre ou de quelque matière que ce soit, il y a presque toujours une chaussure dans les variants de Cendrillon et c'est devenu un objet emblématique des adaptations. Pour Bruno Bettelheim, cette omniprésence de la pantoufle est liée à la sexualité, comme souvent chez Bettelheim. Il va dresser une analogie entre la chaussure et le vagin parce que la pantoufle c'est un petit réceptacle où on va venir glisser une partie du corps et que Cendrillon la perd facilement à la fin du bal comme elle pourrait perdre sa virginité. Alors on peut reprocher à Bettelheim ce raccourci un tant soit peu rapide mais l'idée d'une chaussure vagin est intéressante si elle est mise en relation avec la scène où le prince reconnaît Cendrillon. Lui rendre sa chaussure vagin, c'est un peu comme lui rendre sa féminité qui avait été bafouée par ses belles-mères et sa marâtre. L'histoire de Cendrillon propose presque toujours une optique un peu sexualisante avec deux images de la femme à concilier pour atteindre la perfection de la princesse. D'un côté l'idéal féminin sublimé mais humble qui attire tous les regards et de l'autre la femme simple, bonne maîtresse de maison voire un peu farouche. Cette dualité de l'héroïne a en général été bien exploitée par les adaptations. Au-delà de ça, quelque chose de très important va se jouer au moment de la reconnaissance. Dans certaines versions comme dans celle de Perrault, la fée arrive et part Cendrillon d'une magnifique robe au moment d'essayer la pantoufle devant le prince. Dans d'autres versions, le prince reconnaît la jeune fille et donc ses qualités intrinsèques à travers ses haillons. C'est bien cette problématique que va soulever le personnage de Cendrillon dans Into the Wood en se demandant si elle devra mentir tout toujours ou si le prince sera capable de l'aimer telle qu'elle est. Et on insiste sur ce point dans les versions où les sœurs se coupent des morceaux de pied parce qu'on les oppose à Cendrillon qui, elle, cherche à se faire aimer telle qu'elle est vraiment. Quand elle n'est pas habillée en princesse, la condition de Cendrillon c'est d'être une souillon. C'est pas pour rien, si on l'appelle Cendrillon c'est parce qu'elle vit près de la cheminée et des cendres qui la salissent. D'ailleurs, Cendrillon est un surnom plutôt gentil quand on sait que la plus méchante des deux sœurs chez Perrault l'appelle cul-cendron, littéralement le cul dans les cendres. S'ils rectifient le tir dans le film de 2015, dans leur dessin animé, les studios Disney ne prennent pas la peine de montrer Cendrillon près des cendres et donc d'expliquer son surnom, ce qui est plutôt dommage parce que la portée symbolique des cendres n'est pas anodine. Le fait que Cendrillon soit intrinsèquement lié aux cendres et donc à l'âtre de la cheminée est loin de la villière comme on pourrait le croire au premier abord et va au contraire souligner sa pureté. On pense aux vestales du monde romain, ces jeunes filles vierges, donc pures et innocentes, étaient les gardiennes du foyer et devaient entretenir et protéger le feu sacré et cette tâche les propulsait à un haut rang de la société puisqu'elle servait directement la déesse mère. Et en effet, le foyer, c'est le centre de la maison et il est donc lié symboliquement à la mère. Avec la montée du christianisme, on a assisté à l'avènement du dieu père et les divinités maternelles ont été quelque peu dévaluées, le foyer, les cendres, l'âtre avec elle. Mais finalement, notre cendrillon qui transcende sa condition grâce à sa gentillesse et à sa pureté tel un phénix qui renaît de ses cendres, va rendre un peu de sa noblesse au foyer. Pour rester dans le thème, l'expression vivre parmi les cendres s'appliquait symboliquement fut un temps aux plus jeunes d'une fratrie. Martin Luther, dans ses propos de table, dit d'Abel qui est le frère de cendres de Cain. Et quand on pense à Abel et Cain, on pense forcément rivalité fraternelle, rivalité qui se trouve être une des thématiques centrales de Cendrillon. Parce que Cendrillon, c'est quand même avant toute chose l'histoire d'enfant qui se dispute une préférence parentale. Bette Lime, en psychanalyse, nous dit que Cendrillon transpose de façon symbolique, imagée et fortement accentuée toutes les souffrances liées à la rivalité fraternelle que l'on peut éprouver quand on est enfant. Certains envisagent le prince comme une image du père et de l'accession à la reconnaissance paternelle. Mais il cristallise surtout le fait que l'histoire de Cendrillon n'est pas une histoire d'amour comme veulent nous le faire croire les adaptations modernes. Chez Grimm, il n'y a pas cette injonction du temps avec l'obligation de partir avant minuit. Elle fuit car elle a envie qu'il tombe amoureux d'elle en la voyant telle qu'elle est vraiment et passe son apparat de princesse. Comme souvent dans les contes, Cendrillon présente le cheminement et les différentes étapes du développement d'une personnalité. Il n'est pas vraiment question d'amour mais plutôt d'être prête ou non pour le mariage et donc pour la vie d'adulte. Et je pense à ce morceau sublime d'Into the Woods on the Step of the Palace où le temps s'arrête et où Cendrillon soupèse l'idée d'être avec le prince, de se laisser piéger par la poie sur les marches. Elle se demande si elle en a vraiment envie, si elle se sent vraiment prête, si elle sera à sa place dans cette vie là. Finalement, elle décide de laisser une chaussure sur les marches pour ne pas avoir à choisir elle-même et elle laisse ça au prince qui pourra la retrouver ou non s'il en a envie. La suite prouvera qu'il n'y avait pas d'amour entre ces deux-là mais je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Je terminerai cette vidéo en vous citant Betelheim qui nous explique que Cendrillon est un conte faussement simple, qu'il nous parle des rivalités fraternelles, des désirs qui deviennent réalité, de l'humble qui est élevé, du vrai mérite qui est reconnu même s'il est caché derrière des haillons, de la vertu qui est récompensée. Et derrière cette apparente simplicité, on trouve beaucoup d'éléments complexes que le texte ne fait qu'effleurer pour faire marcher dans notre esprit des associations inconscientes. Et bien évidemment, je ne fais moi aussi qu'effleurer tout ce qu'on peut dire et toutes les thématiques que l'on peut traiter à travers Cendrillon. Je ne peux que vous inviter à vous y plonger vous-même et notamment à comparer les différentes versions qui peuvent exister parce que c'est très intéressant et que ça peut être très riche. Je sais que cet épisode aura mis un temps fou à sortir et j'en suis désolée, j'espère tout de même qu'il vous aura intéressé. Je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et qui me suivent depuis le début mais aussi tous les nouveaux abonnés qui arrivent en ce moment. Bienvenue par ici, j'espère que vous allez vous plaire. Je vous rappelle que je vous mets toutes les références bibliographiques en barre d'infos si vous voulez savoir de quels ouvrages je me suis servie pour préparer cette vidéo. Vous pouvez me retrouver comme toujours sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Et j'ai une petite question à vous poser parce que je n'arrive pas vraiment à me décider pour le prochain sujet du prochain épisode du Conte à l'écran. Je vous avoue, hésitez beaucoup entre Ansel et Gretel et La Princesse Grenouille. Donc si vous avez envie de m'aider à faire ce choix, c'est dans les commentaires que ça se passe. Quant à moi, je vous souhaite de belles lectures, de merveilleuses découvertes et je vous dis à très bientôt. Merci.